Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement mentionné que les meilleures générations de la communauté étaient les trois premières. Ces générations sont appelées les générations des pieux prédécesseurs ou célèbres en Angarab. Le hadith prophétique a été appuyé par les faits et événements qui se sont déroulés lors des premières générations. Les hommes et femmes ayant vécu à cette époque ont atteint un niveau de foi, d'ascétisme, de détachement de ce bas monde, de droiture et de religiosité que très peu ont atteint. Les exemples que nous allons citer peuvent sembler frappants et montrent à quel point ils ont atteint des sommets dans l'adoration et la préservation du temps. Ils restent et demeurent nos exemples. Ibn Raqqail dit également J'essaie de raccourcir le temps que je passe à me nourrir, au point où je ne me nourris que du Qaq, qui est un gâteau ovale. Au lieu du pain, je fais passer ce Qaq avec de l'eau afin que de gagner du temps. Ce temps gagné, je l'utilise afin de lire ou de noter des remarques bénéfiques. Al-Hassan al-Basri, ahimallah, a dit J'ai connu des gens qui étaient encore plus avides de ne pas perdre futilement leur temps que vous ne l'êtes avec vos dirhams et dinars. Amir ibn Qaïs, l'un des tabi'in. Les tabi'in sont la génération des musulmans qui ont suivi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Marchait un jour lorsqu'une personne lui dit Oh Amir, viens, j'ai à te parler. Ce à quoi il répondit Retiens le soleil alors. C'est-à-dire, retiens-le et arrête-le dans sa course afin que je te parle. Car certes le temps passe à toute vitesse pour ne plus jamais revenir et sa perte est certes irremplaçable et irratrapable. Le cinquième calife bien guidé, Omar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah, faisait toujours des efforts pour s'améliorer. En évoluant constamment d'un état à un état encore meilleur. Au point où aucun jour ne passait sans qu'il en profite dans l'augmentation de la foi et de leurs oeuvres pi. Le compagnon Mu'az ibn Jabal considérait que toute assise durant laquelle les croyants se réunissaient sans mentionner Allah serait contre un remords et des tourments. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit Je n'ai pas éprouvé de regrets pour une chose pareille à un jour dans lequel le soleil s'est couché et donc que ma vie a diminué sans que mes oeuvres n'y aient augmenté. Et il a été dit que celui qui ne passe pas un des jours de sa vie dans l'acquittement d'un droit ou d'une obligation ou en mettant en place une chose profitable à tous ou en se procurant une science a alors été ingrat envers sa journée et a commis du tort à son âme et à sa propre personne. Le temps est un trésor inestimable que nous prenons vraiment à la légère. Les pieux prédécesseurs et les grands hommes de notre communauté l'ont compris et n'en gaspillait pas une seule miette au point où l'on rapporte ses paroles saisissantes sur Suleim ibn Ayyub Ar-Razi. Il m'a été cité de lui qu'il faisait l'état, le compte rendu, de sa personne même au sujet de ses respirations. Il ne laissait aucun temps lui passer sous le nez sans en profiter. Ou bien il copiait, ou bien il enseignait, ou bien il lisait. « Regarde mon cher frère, ma chère sœur, combien ils étaient scrupuleux sur le fait de ne perdre leur temps, sur le fait de le dépenser dans le sentier de leur Seigneur. Leur soumission était pleine, leur amour pour Allah inconditionnel. Quant à nous, hélas, nous n'avons pas encore saisi le but de notre existence.